Nous sommes en plein cœur de Lariche et pourtant ici, comme dans le reste du département, on vend d'anges. Un très bon raisin, très très beau, des belles grappes et très sucrées. Des vignes et des immeubles en toile de fond, cette idée on la doit à quelques amis qui ont voulu réhabiliter le passé viticole de la ville. Ainsi depuis 2003, 300 pieds de vignes ont été plantés chez les particuliers, une association a même été créée. On avait sur le territoire de Lariche, c'est les anciennes Varennes, on avait beaucoup de jardiniers. Et ces jardiniers, pour délimiter leur territoire, ils faisaient des petits murets et le long de ces murs couvraient des vignes. L'origine est là. Et à l'époque de Louis XI, les habitants produisaient déjà eux-mêmes leur vin. Un vin de soif, comme on dit, rendu possible par la plantation de treille, ces vignes qui courent le long des habitations. Et c'est ce même vin que les Larichois d'aujourd'hui produisent. Nous sommes chez Joël, un des 80 membres de l'association. Chez lui, deux pieds de vignes ont été plantés. Et c'est avec une grande satisfaction que ce jeune retraité s'apprête à détacher les grappes. C'est le côté convivialité pour faire du vin et puis faire la fête avec les amis et les copains. Voilà, c'est juste une production d'association, juste pour le plaisir. C'est pour le loisir et puis bon, c'est très joli en plus, le feuillage est très beau. Le raisin est ensuite emmené au pressoir communal, un rituel désormais immuable auquel tout le monde assiste. Les grelots et pinots noirs sont broyés, le breuvage coule avant d'être goûté. Et enfin entreposés pour produire dans 15 jours de la Bernache et dans deux mois du vin nouveau. L'an passé, 300 bouteilles ont pu être remplies et distribuées aux membres de l'association. Elle est des nôtres, elle a fait sa vie comme les autres.